Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Ils sont nombreux à avoir quitté l'enfer qu'est le Cameroun, selon le dit, pour le paradis qui aime bien. Mais malheureusement pour eux, actuellement où je vous parle, ils séjournent dans les glaciaires, pour ne pas dire les morgues en Italie. C'est l'histoire de nos jeunes frères qui sont partis du Cameroun il y a de cela quelques semaines pour le paradis bien, passant par le désert. On les appelle les beaux ailleurs. Donc il y a de cela quelques jours que l'un de nos frères camerounais résidant en Italie ne cesse de me supplier de parler de cette histoire. Comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai même demandé des preuves et tout. Il m'a envoyé son nom, sa photo et me supplé de partager ces images afin que les membres de la famille, si quelqu'un peut détecter son fils, et que si depuis le numéro ne passe pas, que la famille ne pense pas que le gars a réussi à entrer avant de perdre le téléphone, mais plutôt que le corps est gardé à la morgue en Italie. Donc comme vous pouvez voir dans l'image, voilà donc les jeunes qui ont pris la route de l'aventure, qui ont pris le bozakon par les chaque jours que les jeunes. Évitez cela, vous ne comprenez pas. Voilà donc où ils sont arrivés. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu la chance de voir le paradis qu'ils aiment bien. Et puis encore, ils n'auront plus la possibilité de voir les membres de leur famille. La question que je me pose, on doit vous parler comment pour que vous comprenez les gars. Oui, on sait que le pays est dur, le pays est même très dur. Mais que de s'aventurer, aller mourir comme ça. Moi je pense que c'est encore mieux de voir, c'est encore mieux de rester dans la souffrance. Battez-vous, économisez votre argent, payez votre billet d'avion et battez. On n'empêche pas quelqu'un de quitter le pays. Ils vont vous dire que Francis Ngannou a pris la Méditerranée et passé par le bozak. Il a réussi. Ils vont vous dire, même ceux qui ont réussi là, on va vous prendre beaucoup d'exemples comme ça. Mais ce que vous ignorez, c'est que sur 10 cas qui sont arrivés, 40 sont morts en chemin. 40, tu es d'abord là, tu ne prends pas le n'depakko. Vous connaissez le n'depakko ? On appelle ça notre langue, le n'depakko. Voilà. Si tu ne prends pas d'abord les choses là, si tu n'as pas un sang fort, le bozak n'est pas donné à n'importe qui. Les gens pensent comment on se lève un matin, on course, on va bozak. Tu ne sais même pas nager au cas où la pirogue est chavie. Tu vas t'échapper. Tu ne penses même pour le bozak qui se trouve dans l'eau, même si tu sais nager. Si ça n'aime là, c'est le bozak qui t'a monté dans l'eau. Vous ne pensez pas à tout ça. Tout ce que vous voyez, c'est les rêves qu'on vient vous vendre. Non, je ne suis pas passé par le bozak. Moi, voici aujourd'hui, je suis ceci, je suis cela. Oui, la question que je vais vous poser, mes chers frères, c'est que vous avez déjà vu un bozak prendre la Méditerranée deux fois. Je vous pose une simple question. Sinon, notre frère qui pleure depuis là, que lui, qu'on complète son billet d'avion, l'argent de son billet d'avion là, c'est qu'il devait prendre encore la route du bozak depuis qu'il voit là. C'est qu'il devait prendre la même route comme il l'avait d'abord pris la première fois. Quand tu prends la roue là, quand tu réussis à arriver, même si on te paye encore, même pas de combien de milliards que reprend la même route, tu as dit, t'es gay. Parce que ce que tu vois en chemin, moi je reçois les bozak ici, je n'ai jamais fait ça. Mais ce que les gars m'expliquent, c'est l'enfer sur tes... Même la formation militaire, non. Néring. Ça n'est même pas nécessaire d'entrer dans les détails. Donc les amis, moi je parle, pour ceux qui ont encore l'intention qu'on reste là-bas, on leur fait comprendre que les gars, tu prends le désert, tu vas aussi. Parce que celui qui a pour le désert jusqu'à arriver là, peu sont ceux qui vont vous expliquer vraiment ce qui se passe en route. Parce que son souhait, c'est que toi-même, tu traverses aussi ces conditions-là, ces moments difficiles-là. Dès que tu vas arriver, si tu as la chance d'arriver, tu vas le respecter. Tu vas aussi comprendre que lui, papa, dont tu avais souffert, sous pense, pilate comme ça. Les amis, la route du bozak que vous voyez là, je vous ai apparu ça plusieurs fois. Les gars, mieux on galer. que d'aller mourir. Vous voyez les jeunes, ils ne connaissent même pas leur avenir. Ils ne savent même pas, comme ils meurent cadeau comme ça. Vous savez que Dieu avait prévu quoi pour vous. Il y a les gens qui sont restés comme ça là. Peut-être même leur ami est pas, est voyagé. Les enfants, les bonbons. Tellement vous étiez comme ça, il est arrivé là-bas, il a trouvé le roseau, il te fait aussi monter. Mais quand ton ami est parti, tu vas aussi absolument le retrouver là-bas, tu vas le concurrencer. Tu prends la route du bozak. Tu peux même mourir en route. Vous cherchez même quoi, les gars ? Quelle belle vie que vous cherchez. Vraiment. C'est quelle belle vie que vous cherchez. De toutes les façons. Papa, chacun a sa chance. Et je vous conseille l'entreprise PTS pour tous ceux qui veulent voyager. Tous ceux qui ont leurs agents, qui ont leurs moyens, qui sont battus, économisés, leurs agents pour voyager. Passez par la voie normale. Contactez l'entreprise Patrick Travel Service PTS. Suivez mon regard. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS, Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur la fiche, là, ce sont les différents pays. Donc, si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays, là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil. Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les richesses, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas, etc. pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste le site, là, pour avoir plus d'informations. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.